Notre partenaire JV vous présente à l'ECMA les nouveautés motos et scooters 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Les nouveautés présentées sur l'ECMA en A2, on va vous les montrer sur Motorlight. Il y en a chez Kawa, là ce qu'ils nous ont présenté, la Z900SE, avec toutes les petits radars, des projets également. Mais ce n'est pas A2 ça ! Non, ce n'est pas A2, mais peut-être qu'ils ont parlé du projet de pécane électrique très prochainement, donc 3 dès l'année prochaine. Je pense qu'il y aura des équivalences qui seront intéressantes. Mais là, ce qui est intéressant, ma chère Pauline, c'est la Persis 650, avec ce look très sugomi que prend la Mille. Est-ce que tu aimes ces looks ? Est-ce que tu aimes ces traits ? Moi, personnellement, c'est moulant parce que c'est un truc de mon regard. Alors, je sais que ça ne peut pas affaire à tout le monde, mais moi, personnellement, c'est un look vraiment agréable. Et même à la look de la Mille. À la look de la Mille. En fait, ce que tu aimes, c'est que c'est valorisant. Très valorisant. On conduit sur 7, 1,600, mais au final, on a l'impression de conduire sur 1,000. Et je pense que les acheteurs et ceux qui vont acheter la Versis, c'est ce qu'ils recherchent. Ils n'ont pas envie de conduire sur un bébé en direct, de conduire dans la cour des grands. Pour le reste, c'est du connu, que ce soit le bicylindre parallèle de 649, la partie cycle. Il n'y a pas d'évolution là-dessus. Ce qu'on va retrouver pour ceux qui aiment voyager, puisque c'est quand même un trail. Un trail, c'est quand même fait pour couler. Ça va être tous les packs accessoires du Kawasaki, c'est de vos côtés, avec les feux longs portés, les racks super faciles pour pouvoir mettre des valoches. Ça, c'est top. Mais je crois que tu as déjà fait des voyages en Versis. Oui, alors attends, ça fait longtemps quand même. Moi, j'avais la première version de la Versis. Donc la F. Oui, la F. Et j'avais fait 600 km, mais du coup, si tu calcules les années, en fait, j'étais passagère. Oui, c'est ça. Bravo, c'est une belle peur. J'ai tenu 600 km en passagère sur la Versis. Non, mais c'est réputé pour être quand même confortable, c'est ça qui est bien. C'est un bon petit couteau suisse japonais. D'accord. Bon, je vais l'hâte de la tester. Tu me la prépares en test, plus tard. Alors, on va voir quand est-ce qu'elle arrive. Je crois que ça arrive très rapidement. Aux alentours des 8600 euros, on attend le prix définitif. Mais je pense que dès début de l'année, on va te retrouver sur cette belle perte. On reste connecté. On reste connecté. Et on vous dit à très vite. À très vite. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz